C'est parti, la bonne idée de parler de ça, d'un bouquin, malheureusement pas encore traduit en français, enfin je pense qu'il ne le sera jamais. C'est un livre qui est sorti l'an dernier aux Etats-Unis, ça s'appelle RAS, clairement, c'est propre, la réalité des différences humaines. Mais quand je vous dis que par rapport à la liberté intellectuelle des Etats-Unis, c'est que ça n'a pas été fait par des gens comme nous, mais des gens du système, c'est-à-dire un est professeur à Berkeley, donc la plus grande université américaine, et l'autre est un rédacteur en chef d'un magazine de vulgarisation qui serait du genre « ça m'intéresse » ou « science et vie », donc un magazine de vulgarisation scientifique de base. Et dans ce livre, ils reprennent tous les aspects de la race, que ce soit dans l'histoire, et ils attaquent toutes les idées reçues. C'est-à-dire que voilà, la race, soit disant, s'il y a inventé récemment, les anciens n'avaient pas conscience, ils reprennent après les aspects biologiques, anthropologiques, sur le comportement de l'intelligence, c'est vraiment un bouquin très très bien, donc ceux qui lisent l'anglais, ils peuvent l'acheter sur n'importe quel site d'achat internet, et peut-être qu'un jour ça sera en projet, mais ça va être un peu. Oui, mais bon, on pourrait le faire. Donc, et là, comme tout à l'heure, moi j'aime bien casser un peu les idées reçues du discours ambiant, un ratio négationniste, soutenu l'existence des races. Donc, c'est vrai qu'on entend tous les jours des choses comme les races n'existent pas, la couleur de la peau est un caractère superficiel, et si on prenait un autre caractère, on placerait les gens différemment, la couleur de la peau n'est pas associée à d'autres caractéristiques physiques ou surtout intellectuelles, les variations génétiques au sein d'une même population sont plus importantes que de populations différentes. Enfin, on entend tous les jours ce genre de discours, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans la presse, et tout ce genre de discours, ces affirmations, cherchent à supporter l'idée qu'il n'existe qu'une race humaine, qu'il n'y a pas des races au sein de l'humanité, mais qu'il y a une race humaine avec des variantes. Et ça, on l'entend tous les jours, et avec un langage qui paraît scientifique, mais qu'on verra qu'il y a pseudo-scientifique, parce que ça relève de la croyance. Je vais vous donner des éléments, toutes les données de la science actuelle montrent que les races existent, que je vais développer, et ceux qui parlent de l'existence des races, c'est des gens qui n'ont jamais lu un article scientifique. Sous-titrage ST' 501 ... 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